Musique 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 Shalom, shalom, bandekokat na Yesu Esangayi Ndekonabino Pasteur Joshua Olifke Senkosi Musique 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 Il n'y a pas d'obligation. Nous avons des obligations et des obligations. C'est la convention. C'était une révélation. Souvent, il y a une première fois, il y a deux jours d'un jour. Il y a deux jours d'un jour. Il y a deux jours d'un jour. Il y a deux jours. Il y a des raisons. Lors de le ai, c'est million. Les 27 jours, les 28 jours, les 28 jours, les 29 jours, et puis les trente et les trente lundi tout ce qui s'est donc au banal jeudi si lundi mais quand on est aux aléas et lundi et que ça la journée à j'aime pour la motunions ouakoya sur l'animaté à wana jeudi samedi dimanche lundi ou y est à j'aime et que ça moukolo lali pamboli la délivrance la bénédiction la guérison et l'exemple de l'exemple à ce n'est pas comme la et même alléluia gloire à dieu bonsoir bonsoir tout le monde je ne savais même pas que j'étais déjà live nous sommes à table donc appelé quelqu'un aujourd'hui dites que la table est prête maman sandra est là mais maman sandra n'est pas seule elle a quelqu'un avec lui aujourd'hui par la grâce de dieu dieu nous a fait grâce aujourd'hui nous avons reçu un nom de dieu qui est venu des très loin de l'angola plus précisément et nous avions bénéficié d'une grâce exceptionnelle le mardi le dimanche passé à sillon du sein d'israël le culte francophone lusophone et donc aujourd'hui comme nous disons toujours nous n'avions pas voulu être égoïste donc voilà pourquoi nous avons aujourd'hui un homme de dieu qui est là qui va partager la table avec nous donc si vous êtes là soyez prêt prête et dit à quelqu'un que la table est prête et y en aura pour tous les goûts il y en a pour tout le monde je sais que passons à table est une émission francophone mais aujourd'hui nous allons utiliser deux langues donc nous parlerons français nous parlerons en anglais et j'ose croire que si vous êtes là vous allez comprendre parler du saint-esprit de quoi nous allons parler pourquoi nous parlerons deux langues parce que tout simplement notre invité parle anglais et portugais et comme passons à table est une émission en français nous allons alterner entre le français et l'anglais mais j'ose croire que vous allez recevoir quelque chose sans plus tarder à will introduce notre guest today as i was saying we are zion church and we have received a man of god today who has come from far he can he comes from angola and i'm going to greet you thank you thank you so much pastor pleasure it is a blessing to have you on set today amen god bless you you've been a blessing to us on sunday last sunday and as we always say on this program we the name of the program it is called passons à table so let's go to the table on the table we eat good food because the bible says that man shall not live by bread alone but with all word coming from god so the reason why we call this program let's go to the table passons à table and we're going to eat this lovely food that you we are going to share with people the people of god who are watching right now so i was explaining that today we're going to speak english and french so that everybody can understand it is true that passons à table let's go to the table it's a french program but because of uh god has gifted you with so many languages today we're going to have it in english and french amen praise the lord so like i said earlier we had seen the dimanche we had shared the pastor l'homme de dieu a shared with us by the way the name of our pastor is pastor pombo aurelio pombo so like this is our guest if we can have it that the reggie can put the name of our guest of this evening the pastor pombo and of course your host maman sambra mazina so like this so le dimanche nous avions parlé de l'identité et quelle est l'importance de connaître son identité le thème de notre méditation aujourd'hui est intitulé vous êtes meilleur que ce que vous pensez you are better than what you think amen et donc le pasteur nous a expliqué how it is important to know who you are we have to know who we are why because without realizing who you are you will struggle you will go through things and you might not even know how to to go about things that will come your way the reason why c'est très important de connaître votre identité en christ et le patient nous a donné un exemple il nous a dit les enfants d'israël ne savait pas qui ils étaient pourquoi parce qu'il s'est lamenté comme peut-être toi tu te lamentes aujourd'hui et il s'est lamenté il ne savait pas qu'ils étaient mais par contre il y avait un homme qui savait qui ils étaient là je suis en train de parler de balak et balam qui voulait qu'on puisse tout simplement maudire les enfants d'israël pourquoi parce que il avait reconnu cette étoile dans la vie des enfants d'israël donc today i'm going to ask you so many questions based on the teaching that you gave us on sunday i just want you to enlighten the people of god who are watching today on this team which is you are better than what you think so we're going to start there i just want you to feel free and to bless somebody who's watching today thank you uh shall we read the verse yeah and then i think it would be very good if we can start by reading the verse at least the people be able to have a picture of what we said based on the light of the word of god and i think from from that then we can proceed with whatever questions you people have in relation to this particular issue that we we had on sunday amen donc voila aujourd'hui nous allons commencer par lire notre nos versets d'ouverture qui se trouve dans le livre de nombre chapitre 22 1 à 6 et we are going to read from the book of numbers chapter 22 verse 1-6 je veux le lire en français i'm going to read in french but you can follow with your bible you might use your english bible portuguese bible lingala bible it doesn't matter which languages you're going to read because the word is the same je lis nombre 22 1 à 6 dit ceci les enfants d'israël partir et ils campèrent dans les plaines de moab au delà du jourdain vis-à-vis de jéricho balak fils de tipor vit tout ce qu'israël avait fait aux amouréens et moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux il fut saisi de terreur en face des enfants d'israël moab dit aux anciens de madian cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs balak fils de tipor était alors roi de moab il envoya des messagers auprès de balak fils de béor à pétor sur le fleuve dans les pays des fils de son peuple afin de l'appeler et de lui dire voici un peuple sorti d'égypte il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi viens je te prie maudit moi ce peuple car il est plus puissant que moi peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserais-je du pays car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit gloire à dieu as we read uh this scripture on sundays um we saw so many things and i i would like the people all the people who are watching right now to receive what we have received because indeed we receive something but i i just want the people of god today to receive what we have received on sunday i'm going to start based on the scripture that you have read and based on what you discussed with us on Donc je pose la question pour savoir, le chrétien, qui il est vraiment par rapport à ce qui a été prêché le dimanche? So who is the Christian in relation to what you've discussed, what you preach on Sunday? Well, I think I would like to start discussing this issue. The reason why we brought this word through that which God has given unto us is because today, Christians, the reality we have based on what we really are, most people are not able to experience it in the practical sense of the word. Amen. Can I just follow you in French so that people can understand? Good, good, good. Okay, carry on then. The reality of today, many people, they don't leave the promises of the word of God as the word of God says. Beaucoup de personnes ne vivent pas la parole de Dieu comme c'est écrit dans la Bible. Some people make the word of God like to be a psychological element, you know, when they are in church. Beaucoup de personnes font comme si la parole de Dieu était quelque chose de psychologique lorsqu'ils sont dans l'église. Donc lorsqu'elles sont dans l'église, elles disent une chose. Elles croient ces choses. Et dans la plupart des cas, c'est tout simplement parce que nous sommes dans cet environnement de l'église. Mais lorsqu'elles reviennent ou elles repartent dans la réalité, nous ne voyons pas les chrétiens réagir par rapport à la manière dont elles s'expriment à l'église. Et donc les païens au dehors commencent à se demander qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec cette croyance que nous avons. Parce qu'elles ne voient pas ce que nous devons devenir par rapport à ce que nous sommes, ce que nous avons. Donc je crois dans cette génération, Dieu veut tout simplement éclairer, illuminer l'église, les chrétiens, afin qu'ils puissent devenir ce que Dieu dit qu'ils sont. Donc il y a vraiment une demande aujourd'hui à l'église. Wow. Afin que nous puissions tout simplement nous réveiller par rapport à la réalité que Dieu a placée. Wow. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes meilleurs que ce que nous savons de nous-mêmes. parce qu'il y a des chrétiens qui ont fait des choses et ils pensent qu'ils ont achevé quelque chose. Mais les issues dans la vie ce n'est pas ce que tu as pu accomplir. Mais c'est plutôt ce que tu es capable d'accomplir, mais tu ne l'as pas encore accompli. Donc pour nous, si nous voulons accomplir des grandes choses, nous devons vraiment vivre la mentalité de Dieu en nous. Et lorsque nous vivons cette mentalité de Dieu en nous, nous allons tout simplement sortir de notre intérieur cette réalité de ce que nous sommes vraiment dans le monde, dans la practicalité. Et donc, ce que nous avions pu parler le dimanche, c'était de dire aux chrétiens peu importe ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant, peu importe le niveau de don que vous avez, peu importe le niveau de votre succès, vous pouvez faire mieux que ce que vous aviez déjà fait. Et donc ça, c'est la base et la fondation de ce que nous sommes en train de partager. Wow, wow, I'm so blessed. I'm so blessed with everything that you've just said now. Thank you. It just enlightened my mind. I can see, I can see great things. As you are speaking, I can see great things. That is it, because you already have that seed in you. Amen. Et donc Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a déjà créés avec l'habilité de la créativité. God said, let us make man in our own image. Wow. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. à notre ressemblance. Donc notre DNA ou ADN original, c'était afin que nous puissions fonctionner comme Dieu. That's why the Bible says that we should have dominion. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons avoir la domination sur toute chose que Dieu a créée. Donc cela veut dire que l'habilité est là. Juste pour que tu puisses avoir une idée, en ce moment, une personne humaine il utilise 0.5% de sa capacité de cerveau. Je veux que tu dis ça encore. Je veux que tu dis ça encore. À ce moment, un normal humain il utilise 0.5% de sa capacité de cerveau. Are you saying that we are not even using 10 persons? Not 10%. Not even a person. What we call the genius at the moment are people who are using 1.5, 1.2% of their brain capacity. Wow. And these are the people whom we call genius. Wow. Donc les génies que nous, les personnes que nous appelons génies n'utilisent que 1.5% de leur capacité. Wow. And just to tell you that there is a lot of power hidden there. And we as Christians, we have two sides that are very strong. Donc nous, en tant que chrétiens, nous avons deux côtés qui sont très forts. Okay. We can work like everybody else on the physical side. Nous pouvons marcher comme tout le monde dans le physique, le domaine physique. Just using our intellect. Utiliser notre intellect. Our talents. Natural talents. Utiliser notre talent naturel. Okay. But we also have a very strong path. Et nous avons aussi une autre partie. That is the spiritual path. Qui est la partie spirituelle. And we also have what we call the Holy Spirit. Et nous avons aussi ce que nous appelons le Saint-Esprit. That is able to give us the capacity to do things that under natural circumstances we may not be able to do. Et donc le Saint-Esprit nous donne cette capacité surnaturelle que nous ne pouvons pas avoir dans le naturel. Donc cela veut dire que lorsque nous nous donnons vraiment, nous nous consacrons dans ces principes de Dieu, c'est impossible que nous ne puissions pas faire meilleur que ce que nous avions déjà fait. parce que Dieu est en train de nous prouver ici que la capacité est là. Mais nous sommes les gens qui n'ont pas pu utiliser la capacité fulle que Dieu a donné à nous. Wow. Mais maintenant, c'est nous qui ne sommes pas capables à utiliser cette capacité que Dieu a déposée en nous. Wow. that is the issue that is there that we need really to develop and we need to inspire people to go for it. Et ça, ce sont des problèmes que nous avons et nous devons développer cela et demander, pousser les gens à vraiment se focaliser pour utiliser tout simplement ces capacités qui ont été déposées en nous. Nous sommes à table. La table d'aujourd'hui est différente. La table d'aujourd'hui se passe en français et en anglais. Et je pense que si vous êtes là à la maison, vous êtes en train de recevoir quelque chose aujourd'hui. Wow. Pastor, ce que vous avez dit est juste wonderful and marvelous. I was sharing with my pastor, my daddy, that things you've said on Sunday was almost similar than what he was teaching us on Friday at the Bible study. Wow. So I spoke to my daddy. I said, Daddy, I would like to have Pastor Pombo on set because I believe God wants to teach somebody. God wants to give us something because I know that when two people are saying the same thing, this is testimony, isn't it? So God is... confirmation from God. Yeah, confirmation. God is saying something. That was what you preached on Sunday. Wow. And can I tell you that what you just discussed right now are the things that my daddy Pastor Korsi preached yesterday during our... I'm telling you Wow. Wow. Things that you just said he touched on them yesterday. Wow. Donc aujourd'hui nous sommes vraiment bénis. Pourquoi? C'est le même esprit. Les choses que notre pasteur est en train de nous donner sont des choses qui sont en train de se confirmer. Dieu veut que tu sois meilleur que ce que tu es actuellement. Donc ne zappe pas. Suis très bien ce que nous sommes en train de dire et j'ose croire que tu seras béni parce que nous nous sommes bénis et nous voulons que nous tous ensemble nous puissions être bénis. Pastor we're going to carry on and based on everything that you've said it means that we've got some power isn't it? Because the Holy Spirit lives in us and that Holy Spirit you said is the one who can give us everything that we desire so that we can do better than what we are right now. So if I'm succeeding in so many things and I'm kind of struggling with the Holy Spirit I can achieve more than what I am seeing right now. So are you then in light of what I've just said in light of what you've just said are you saying that we are so powerful? Is it because we've got the Holy Spirit in us? Is it because of the eternal life in us that we are so powerful? Well, you see it's number one it's for you to understand that we are the children of God. Nous sommes les enfants des dieux. So when you look at the scriptures lorsque vous regardez la parole when God called Abraham Lorsque Dieu a appelé Abraham was to create a distinctive people who are going to be identified themselves with God. C'était pour créer des personnes distinguées qui vont vraiment s'identifier à Dieu. Donc à partir d'Abraham jusqu'à la formation d'Israël au travers de Jacob ils ont habité en Égypte mais ils sont devenus une nation en Égypte ils ont laissé Égypte et ils sont partis dans la terre promise et ils sont devenus une nation une nation que nous appelons aujourd'hui Israël Beaucoup d'années sont déjà passées OK but you still see that Israel those people who are connected to the nation of Israel as Jews wherever you find him all over the world these people are still being blessed even those who even they don't practice the Judaism as a religion in the real orthodox sense of the Judaic religion you are still seeing them prospering everywhere it's very difficult for you to go somewhere and find a Jew begging in the streets you find them they are scientists they are American they are in German they are in Russia they are in the UK they are in Africa and all of them it's like there is something natural in them Pastor sorry to catch you allow me to tell somebody to translate donc le pasteur est en train de nous expliquer que bien Dieu a voulu créer cette nation qui va s'identifier à lui il a commencé par Abraham nous avions vu Israël qui est sorti de Jacob et cela s'est passé beaucoup d'années vraiment se sont écoulées mais jusqu'à aujourd'hui le peuple juif se distingue toujours où qu'il soit qu'il soit en Afrique qu'il soit aux Etats-Unis où qu'il soit ils sont toujours distingués de tout le monde Notre Dieu est un Dieu d'alliance donc ce ne sont pas seulement les juifs mais nous aussi en tant que chrétiens nous avons cette alliance de la nouvelle du Nouveau Testament et cette nouvelle alliance du Nouveau Testament au travers de Jésus-Christ nous a aussi donné en tant que chrétiens la même grâce que les juifs avaient lorsqu'ils avaient cette alliance avec Abraham Donc le potentiel que nous aussi nous pouvons opérer comme les juifs est là en nous Mais maintenant ce que je constate c'est que nous chrétiens nous n'avons pas encore découvert le secret d'opérer sous cette grâce Voilà pourquoi nous voulons illuminer l'église afin que nous puissions vraiment nous réveiller par rapport à cette grâce que Dieu a donnée à chacun d'entre nous Yeah Wow 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 I'm going to ask my technician I know you are there you are listening We are privileged to have Pastor Pombo on set today I want you please to open our lines so that people can throw out questions If you've got any questions please feel free we've got a man of God here who is able by the power of the Holy Spirit to give you answer to any question you may have in relation to what we are discussing so we are discussing about the potential in you about what you can do you can do more so much more because you've got something inside of you and through the power of the Holy Ghost I know Pastor Pombo will be able to enlighten you if you've got any questions please 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 feel free this is a one-off this is a privilege it's a honor to have Pastor Pombo on set today it's not every day that we have you since we got you here today we just want to take everything out from you we want that grace to be partaker of that grace that is in you amen I think we we are starting to have already some questions I'm going to check that as we are going let me just get another question and then I will I will check so we are saying we were saying that we are powerful because of that eternal life and you were saying that it's not only the Jewish who are privileged it's not only them we also have the grace yes hello bonsoir bonsoir je peux parler en français bien sûr ok je voulais demander un peu au pasteur que le seigneur vous bénisse en tout cas je suis très content de vous entendre je réponds au nom de Anne je voulais avoir un peu de précision si vous pouvez m'aider un peu à propos de ce que tu as dit 0.5% de notre capacité nous en tant que chrétien ça m'a donné des troubles je suis en train de vous suivre si tu peux nous éclaircir un peu et comment une autre question vous avez dit que avoir se comporté comme je dis comment se comporté comme je dis si vous pouvez nous éclaircir un peu pardon je serai béni si vous me donnez vraiment de bonnes précisions que le seigneur vous bénisse je vous écoute merci maman je veux interpréter ce que vous venez de dire afin que nous puissions avoir une réponse this is a woman we are following her name is Anne and she's saying that she's troubled with what you've just said you have said Faso that all of us we only use 0.5% of our intelligence of our capacity so how is that we are only using 0.5% and also you've said that we can walk as Jesus how can we human beings walk like Jesus what is these things that can make us walk like Jesus so two questions 0.5% how on earth can we only use 0.5% well this this is not me who is saying it this is scientifically proven ça ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est prouvé scientifiquement ce n'est pas la religion c'est la science ok and this is something that people who are the experts in this area et ça ce sont les experts dans ce domaine dans le domaine des études humaines et ils ont découvert ces choses pourquoi nous sommes en train d'illuminer sur ce sujet c'est pour te dire tout simplement que nous avons la capacité nous avons le potentiel so that is to tell you that almost all of us we are working below the potential we have so if we can force ourselves and that's why I say that is the normal human being I don't say everybody it's not something that is absolute you know but greater part of people we are working below the capacity we have allow me pastor to just translate thank you donc le pasteur est en train de dire que ça a été prouvé scientifiquement que la majorité des personnes la majorité de personnes utilisent 0.5% de leur potentiel cela ne veut pas dire que tout le monde utilise 0.5% mais la majorité ça a été prouvé et ça ce n'est pas la religion mais c'est scientifique on a fait des recherches on a fait des études et ça a été prouvé ça c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça vous pouvez google vous trouverez certainement votre réponse et you are saying as well pastor you can carry on ok so what we are trying to call people is to tell you you have the opportunity to become to do better maintenant ce que nous sommes en train de dire c'est que vous avez le potentiel l'opportunité de faire mieux because if we force that you still have a lot of potential in front if you believe in that you can do much better than what you have done until now that is the issue amen in the bread that a man of god said that you know the greatest place whereby you can find all the treasures good treasures is in the cemetery yeah can you say something about that yes because that's where the good ideas die you see there are many people with good intentions there are many people with wonderful great projects donc il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de projets but these projects they have never become reality mais ces projets ne se réalisent pas and these people they die and they die with those things in their minds et ces personnes meurent avec tous ces projets ces potentiels dans leur pensée et ça c'est une richesse qui va tout simplement dans les cimétiers mais si ces choses pouvaient se matérialiser cela veut dire que tout le monde pouvait bénéficier de cela et le monde serait meilleur retourner un tout petit peu en arrière et pensons à ce moment où une personne avait pensé qu'il fallait créer inventer un avion c'était forcé à sortir un peu de l'ordinaire donc cette personne s'était dit je veux pousser mes pensées plus loin et donc cette personne regardait comment les oiseaux volaient et il se disait mais si je pouvais construire quelque chose qui pourrait aussi voler et voilà aujourd'hui toi et moi certainement nous prenons l'avion et nous sommes très confortables et assurés nous avons cette assurance que nous allons arriver à destination et vous savez quoi pastor quand j'envoie un avion je suis à l'avion parce que je sais que ça me prendra de l'A à B ça me prendra de l'A à Z et nous sommes tellement confortables but yet somebody had to push himself forward somebody had to pay the price somebody had to say to himself I'm not gonna be among those 0.5 within the box no I'm going to think hallelujah that's the revelation oh dear God bless you pastor we carry on thank you I think we ok we carry on we carry on j'ose croire maman Anne que tu as reçu la réponse à ta question the second part of the question was how can you say pastor that we can just live like Jesus we can do as Jesus well I I didn't say exactly those words that we we can live like Jesus je n'ai pas vraiment dit que nous pouvons vivre comme Jésus in the sense of the word what we are talking about here is that c'est que nous sommes en train de dire c'est que we can do better than what we have done or what we are nous sommes en train de dire que nous pouvons faire mieux que ce que nous avions déjà fait et mieux que ce que nous sommes ok so when we want to talk about being like Jesus that we are we are entering the different field of teachings you know that is another thing altogether and I don't want to go to that side because we are going to the spiritual side let us take the call thank you we want so hello hello we are listening in your life yeah I just want the will of God to be done in my life that's my prayer I just want the will of God to be done in my life you want the will of God in your life so are you requesting a prayer that's your prayer request yeah that's my prayer request pastor can we pray for can we ask for your name please what's your name brother Emmanuel brother Emmanuel can you release some words for brother Emmanuel okay brother Emmanuel we really want to pray for you but if you really want to see the will of God you know you need to take some further steps for you to realize this experience of the will of God and for you to experience it there is the importance for you to read the Bible and be acquainted with the teachings of the principles of the word of God so my first counsel before we are going to pray for you look for for a Bible believing church and there you are going to read about the principles of what the Bible says about what are the ways of God then you are going to discover what is the will of God however we want to pray for you for God to grant you this grace for you to experience the will of God upon your life let us pray father we thank you for the life of this brother wherever he may be oh God this is a desire he is testing to know your will father is our prayer that the Holy Spirit shall direct your life and shall cause you to enter into contact as you read and you meditate in the word of God may the Holy Spirit reveal his will over your life so that you get the satisfaction and be to be and become a real child of God in Jesus mighty name amen 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 thank you so much for your call brother Emmanuel thank you remain blessed wow that remind me of something pastor you said that on Sunday you said something you said that we should not compare ourselves to the worst because we come from Africa and I'm just going to take Africa as an example but I'm not saying that it's only African exactly because we can find these things everywhere everywhere so but let's just take for instance African we come from Africa maybe from the village and we didn't have water to drink or we didn't have electricity and things like that and when we come here we have achieved things but yet we kind of settle with the little we've got and we are comparing ourselves with the people who are left behind in Africa is that a good thing or we should say no 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 truly I'm in Europe but I can do better than that or can we just settle can we just settle for less no we can't settle for less you see because the point is that God is trying to reveal to us that we have a potential that we have a potential it's just like you buy a brand new car and that car is a Ferrari and that car is a Ferrari and that Ferrari can go up to 250kmh per hour and that Ferrari can go up to 250kmh per hour but since you bought it but since you bought it you just use it to go 10kmh per hour you use it and you. you are using the car Vous utilisez la voiture. Mais vous n'utilisez pas cette voiture à son potentiel. Et donc, si cette voiture Ferrari se compare à un vélo, bien sûr que ce serait meilleur que le vélo. Et donc, cette Ferrari, si elle s'est comparée à l'avion, elle verra qu'il y a quand même un écart, bien qu'elle puisse vraiment rouler à 250 à l'heure. Donc, un chrétien avec une vision, un chrétien qui veut vraiment aller de l'avant dans la vie, ne doit pas se comparer au moins que rien. La personne chrétienne doit se comparer au meilleur. Il y a un adage qui dit l'ennemi du bien est plus ou moins que ceci, comme cela. Mais l'ennemi de l'excellence, c'est ce que nous disons très bien. Parce que lorsque vous sentez que tout... Bonsoir, vous êtes à table. Nous sommes emportés, comprenez-nous. Vous êtes à table. Oui, bonsoir, vous êtes à table. Oui, bonsoir, vous êtes à table. Oui, bonsoir, vous êtes à table. Hello, vous êtes à table. Hi, how are you? Yeah, hello? Hello? Can you hear me? Yes, we can hear you. Hello? Hello, we can hear you. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay, Sister Sandra, this is my mom calling from Andrea. Oh, good evening, Emma, Sister Emma. Hi, how are you? I just want to let you know I'm so happy you're just preaching English today because all the time I used to struggle. Okay. Okay. Thank you. Well, I'm glad that you're happy. I'm glad that you can receive something because we are doing two languages today, English and French. Have you got any prayer requests, anything that you would like us to know or do you want us to pray for you? Okay, I think we've lost our sister. But our sister is glad. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes à table. Okay, je peux parler au pasteur, s'il vous plaît. Il est là, il vous écoute. Bonsoir, madame, bonsoir, sister. Bonsoir, papa. Bon, mon nom, c'est Bobliz, frère Bobliz. Yes, frère Baudrig. Bobliz. Bobliz. Bon, j'ai deux choses à demander au pasteur. Yes. La première chose, son adresse en Angola. Oui. Et la deuxième chose? Et la deuxième chose, les bons sujets qu'il avait prié le jeudi pour les millionnaires en pente. Oh, this is a bravo who's calling, who are asking two questions. The first of all, he would like your address in Angola. Okay. And the second is, you preached on Thursday on how to become a millionaire, something like that? Yeah, I told how to become a successful. Yeah, can you enlighten on it? Okay. Well, my address in Angola, I'm in Luanda. Oh, I'm in Luanda, in the capital of Angola. Okay. And we have our church in a place called Prenda. And what else I can say? Well, we are connected with Assemblies of God. I'm an associate senior pastor in our church. Okay. And I'm the assistant pastor to our main pastor, which is Pastor Bruno Luswecky. So, probably at the end of the service, he can call to find our number. He don't want to give our number straight away on the... Okay, sure. On the listings, yeah. Thank you very much, Pastor. So, vous avez entendu notre frère. À la fin de l'émission, s'il vous plaît, appelez-nous et nous allons vous prendre hors studio, hors régie. Comme ça, nous vous donnerons des détails. Il ne veut pas le donner comme ça à la télé. Mais vraiment, sentez-vous libre. Dès que nous allons finir avec l'émission, appelez-nous. C'est alors que vous pourrez avoir l'adresse et le numéro de téléphone, le numéro de contact. Vous pourrez le contacter par après. Voilà. We're going to carry on. We are missing so many calls today. But by the grace of God, I do believe that even the calls that we are missing, the words that you are saying, the words which are coming out of your mouth, is already giving answers to the people. Because I believe people are watching right now and they've got so many questions in relation to what you are discussing, what we are discussing. And let's just, God gives you wisdom and words of knowledge so that you can pinpoint the issues that are bothering maybe the people of God. So we're going to continue. And I'm just going to go back again and say, you said that we are better than what we think we are. How can this be so true? Wait a minute, Pastor, before you proceed, because I can be there with all the bills and I've got an eviction notice. And I'm waiting for the bailiffs who will come probably in two, three days' time. I don't have anything to eat. I don't have electricity. Oh, I might have electricity, but I don't have gas. And as you know, it's so cold out there, but yet you are saying that we are more than what you think. When I look at my back accounts, I can't see anything. I'm dry. It is dry. So you're saying that we are better than what we think. When everything I can think of is lack. Anything. It's not even thinking. It's what I'm seeing. What you're seeing. What you're experiencing. What I'm experiencing is lack. You see, the first thing we have to understand. La première chose que nous devons comprendre. Why do we have light today? Pourquoi nous avons la lumière aujourd'hui? Why do we have electricity today? Et pourquoi nous avons l'électricité aujourd'hui? Why do we have a car today? Pourquoi nous avons des voitures aujourd'hui? Ça, ce sont des choses qui n'ont pas existé quelques années passées. Aujourd'hui, nous pouvons monter dans les métros, regarder la télé. Comme vous êtes là, vous nous regardez. Mais quelques temps passés, les personnes n'avaient pas d'électricité. Ils avaient des lampes. Et c'était un problème. Donc, ce sont les problèmes qui font que les gens puissent créer, qui ont fait que les gens puissent créer la nuit. Si tu as des factures devant toi. Si tu n'as pas la nourriture dans ton frigo. Si tu fais que le potentiel que tu as puisse marcher pour toi. Parce que je veux vous aider avec un exemple. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils pensent, ils réfléchissent jusqu'à ce qu'ils tombent malades. Ils auront le problème de tension. Ils auront des problèmes du cœur. Ils auront des problèmes. Parce qu'ils sont tellement en train de penser par rapport à leurs problèmes. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'elles ont des problèmes, elles pensent, elles réfléchissent. Elles vont aller de iPhone 1 à iPhone 2. iPhone 3 à iPhone 4. Donc, vous voyez, chacun a une version qui est meilleure que la précédente. Et chacun a un problème qui a un problème qui a un précédent. Il pense. Mais il pense, il est créatif. Il est en train de faire des solutions. Parce qu'il a un problème. Et donc, il y a des personnes, lorsqu'elles ont des problèmes, elles pensent et elles commencent à avoir des solutions qui germent de numéro 1 à 2, 2 à 3 et ainsi de suite. Et donc, ça s'améliore. S'il y avait un problème au numéro 1, lorsqu'ils arriveront au numéro 2, il y aura des solutions qui vont entrer encore et encore jusqu'à ce qu'ils puissent avoir des choses meilleures. Gloire à Dieu. Pastor, nous sommes un peu de temps. Merci. Nous sommes un peu de temps. Non. Je suis très heureux et heureux d'avoir vous aujourd'hui. Je suis très heureux. Mais nous n'avons pas fini. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux de demander à vous poser des questions à vous. Parce que je voulais que les gens de Dieu à être blessés avec ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Parce que je sais que vous avez des choses que Dieu a déposé dans votre cœur. Et je ne veux pas vous de retourner à Angola avec tout. Parce que nous avons parlé de la potential. Et vous avez donc beaucoup à offrir. Mais yet, time. We know God shall make opportunity probably for us to be around in another time as God will it. It will be a pleasure to have you again. For those of us who are watching us, you know, just know and we want to leave the last word just to tell you. N'abandonne jamais par rapport à tes problèmes. La vie est remplie de problèmes. Mais des fois les problèmes c'est tout simplement pour que le meilleur en toi puisse ressortir. Si seulement vous croyez à Dieu, La vision ou le rêve que vous avez, Dieu fera que cela puisse se matérialiser. Parce que vous avez tout ce qu'il faut afin que vous puissiez vraiment aller de l'avant, succéder. Et tout cela se trouve dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. We've got a message that I'm going to read. Somebody has just sent a message. And he's saying, May the Lord bless you and meet your needs in Jesus' name. Thank you very much for preaching in English. And I'm so glad to know you. Amen. Pastor, we bless you. We thank you. Thank you so much. Nous disons, Malheureusement, faute de temps, nous arrivons à la fin de notre programme. Nous sommes Zion Church. Passons à table une émission en français qui a été faite aujourd'hui en français et en anglais. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un homme de Dieu qui nous est venu de l'Angola. Pastor Pombo, God bless you. And thank you so much for coming today. Thank you. It's been a pleasure. It's a honor to have you on set. May God bless you. May God add many more wisdom, knowledge. And next time when you come, remember, there's a city waiting for you. Thank you. Amen. Donc voilà, nous sommes Zion du Saint d'Israël. Passons à table. Maman Sandra, la parole de Dieu, c'est pour notre bien. Passons à table. Votre santé spirituelle, c'est notre passion. À la prochaine. Bye bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Souvent, on a besoin d'un jour où on va faire des bambolies. Les personnes qui sont passées par Maurice Rillo ont une bambola ou deux bambolas. On a besoin d'un jour où on a deux bambolas. Là, on a besoin d'un jour où on crie des bambolas. On essaie d'être un bambola qui est une bambola, qui est une bambola. On a besoin d'un jour où on a besoin de 그랬ons-ils morts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pape, il n'y a pas de pape. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de pape. 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 Il n'y a pas de pape.